voilà les amis donc bon j'avais pas fait la petite vidéo comme de présentation donc voilà la borne galaxienne qui a été fini plus qu'à faire les petits côtés resto propre mais voilà les deux sides qui sont plutôt correct c'est forcément c'est ça date de 1979 après ce qui est écrit ici de chez midway donc c'est bien la vraie borne de chez de chez midway donc derrière 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 qu'on voyait un petit peu tout le bazar il ya ici donc la télé donc ça a été une télé qui a été remise le pcb de galaga de galaxienne qui est juste là avec ici les transformateurs donc ce qui est marrant c'est qu'ici on n'a pas du courant contenu mais du courant alternatif parce qu'en fait les pcb de galaga et de pacman les originaux peuvent peuvent tourner aussi bien il ya des versions en courant continu et d'autres versions comme celle ci c'est une de l'alternatif donc on a de l'alternatif vous n'êtes pas beaucoup le voir mais en gros on a de l'alternatif en 12 volts et de l'alternatif en 7 volts juste là donc voilà sinon on va j'ai recâblé le bouton le bouton fonctionne maintenant est aussi autre chose le topper éclairait pas beaucoup parce qu'on était sur du 110 volts donc là je les remis en 220 volts et en plus de ça en plus de 120 volts j'ai remis une lampe led là les lampes pas une économique mais les led hop les led à la con que en fait dedans c'est qu'à quatre petits bâtons et ça fait de la led ça fait de la lumière comme ça ça ne chauffe pas ça pas venir me bousiller le topper donc nous voilà avec la bord de galaxian qui est là en mode freeplay qui vraiment plutôt propre pour augmenter un petit peu le son pour faire écouter le magnifique son hop voilà on va essayer de jouer à une main c'est chaud hop voilà le jeu est parfaitement fonctionnel il n'y a pas de souci hop là on va essayer de jouer à une main c'est chaud c'est dur de jouer à une main oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...